C'est le Sénégal qui nous importe le plus. Notre démarche depuis quelques semaines, c'est de mobiliser et d'organiser les Sénégalais autour de ce qu'ils ont de plus cher, leur pays, son devenir. L'émancipation de ces masses, urbaines comme rurales, la promotion de ces populations. C'est cela qui nous importe et nous interpelle. C'est tout le sens de notre démarche auprès de vous. Il s'agit de créer une coalition. Il s'agit de créer une jonction entre toutes les forces d'émancipation et de lutte pour que dans ce pays, nous puissions porter l'espoir des populations. vous m'invitez à être dans Deynan. Je vous invite à vous joindre à nous. Puisque la politique, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est un combat permanent pour la promotion des populations, pour leur émancipation. même dans ce que vous faites, vous faites de la politique, au sens étymologique du terme politique, au sens premier nocle de la politique. Ce que vous faites de la politique, c'est de la politique. Aujourd'hui, il s'agit pour nous tous de nous tenir la main dans une action commune et solidaire pour que nous puissions porter les préoccupations des populations. Que les populations ne nous entendent pas toujours parler de codes électoraux ou d'élections, mais qu'elles sentent, qu'elles sachent que nous partageons leurs préoccupations, que nous sommes à leurs côtés pour nous battre pour leur émancipation, que tout ce qui les concerne touche. C'est de cette seule et unique manière que cette coalition et cette jonction que nous voulons créer se fera de manière efficace. C'est ainsi seulement que les populations se joindront à nous dans ce combat de mobilisation et de prise en charge, de prise de conscience pour promouvoir une vraie démocratie. Dans une démocratie qui se respecte, il y a un pouvoir, une majorité qui dirige, mais il y a une opposition qui existe. Et ça, c'est essentiel. Et ce sont les populations qui tranchent. Chacune de ces deux parties est en train de chercher à gagner en sa faveur l'adhésion de ces populations. Faisons en sorte que ceux qui sont de l'autre côté puissent être les forces vers lesquelles les populations vont aller. Donc, je voudrais, M. le Président, Mesdames et Messieurs, vous dire que nous vous invitons aussi à vous joindre à nous pour que nous puissions nous organiser pour défendre ensemble l'intérêt des populations et de notre pays de manière efficace et de manière efficiente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada